Je m'appelle Serge Maurice Lebréau, je suis le fondateur de Flash Group. Et Flash Group, on va dire que c'est une entité de finances décentralisées qui est là pour apporter une solution alternative à ce qu'on appelle la finance centralisée. Elle est là pour apporter une solution aux personnes qui veulent avoir une autre manière de banquer aujourd'hui, en gros à toutes les personnes qui veulent changer de paradigme en termes de finances, en termes de la relation qu'ils ont avec les services financiers. Alors, nous avons construit ce système, nous avons construit cet écosystème à 360 degrés avec des systèmes hardware, avec du physique et des services. On fait du hardware et on fait aussi du software. Donc, on a plusieurs entités au sein du Flash Group. La première entité, c'est bien évidemment sur laquelle notre écosystème est construit, c'est la blockchain OZITI. Et cette blockchain OZITI, elle embarque un coin qui s'appelle OZITI G-Coin. On utilise le consensus Proof of Stake, preuve d'enjeu. Et donc, le but de cette blockchain, c'est de nous permettre de pouvoir être indépendants et de pouvoir proposer une solution complètement indépendante à nos partenaires, à nos utilisateurs. Alors, ce coin, il est très, très particulier parce qu'il a un plancher. Le plancher de ce coin, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est 0,137 dollars. D'accord ? Et on a le prix marché que vous pourrez trouver sur le flashexchanger.com. Et ce prix-là, si vous voulez, donc, vous allez avoir deux prix. Le prix, on va dire, plancher qui permet au coin de ne jamais descendre en tout du prix de 0,137 dollars. Et le prix du marché qui évoluera en fonction de l'offre et de la demande. Ce coin, il a aussi une autre particularité. C'est-à-dire qu'une fois par an, ce qu'on va faire, on va rajouter plus d'assets au niveau du coin pour pouvoir garantir encore plus le 0,13 et peut-être le monter à 0,15, le monter à 0,16, à 0,17, 0,20, etc. Et en faisant cela, en essayant de rattraper le prix du marché, eh bien, on va réduire la variance. On va réduire la vélocité du coin en termes de progression. Et cela aura pour impact, au lieu d'avoir un coin en dents de scie, qui ne permet pas, justement, de pouvoir embarquer beaucoup plus de personnes. Et notamment, l'une des cibles du flash group, c'est les marchands pour accepter notre moyen de paiement. Parce que vous savez, pour qu'un coin soit adopté au niveau global, il faut que les gens puissent le dépenser quelque part. Et ne soient pas obligés de revenir en ce qu'on appelle les monnaies fiat. Eh bien, cela, c'est très, très important pour nous. D'accord ? Donc, ce coin, il a cette particularité-là. Mais ensuite, quand vous avez un coin avec une telle particularité, est-ce que vous devez le lister sur d'autres exchanges ? La réponse est non. Il faut donc créer une nouvelle génération d'exchanges. Et c'est ce qu'on a fait avec l'une des deuxièmes entités du flash group, c'est le flash exchanger. C'est un exchange régulé, licencié, qui nous permet de pouvoir échanger les coins aux ETJ avec de la monnaie fiat ou alors d'autres crypto-monnaies ou même avec des stable coins. Cet exchange, on l'a fait parce qu'on n'a pas trouvé d'exchange en dehors qui nous permet de pouvoir maintenir cette politique, c'est-à-dire notre prix de réserve, entre guillemets, qui permet de pouvoir avoir un plancher sur notre prix de coin. Donc, il fallait qu'on crée quelque chose. Il fallait qu'on crée un nouveau exchange et c'est ce qu'on a fait avec le flash exchanger. Mais sur le flash exchanger, vous n'allez pas trouver que le OZIT coin, OZITJ coin, vous allez trouver d'autres coins. Vous allez trouver des coins qui sont un peu comme le nôtre, qui sont backés sur un actif réel que les gens peuvent comprendre. Backés sur de l'immobilier, vous pouvez expliquer d'où vient la valeur core, la valeur intrinsèque du coin, sur de l'or, sur des diamants, sur des stocks, sur plein de choses. Donc, vous allez trouver ce genre de coin sur le flash exchanger. Le logo, entre guillemets, la tagline de flash exchanger, c'est la maison des coins à forte valeur. Donc, c'est traduit en français. Donc, vous comprenez vraiment, le but de cet exchange, c'est de ne lister que ce type de coin, ou des coins, des stable coins, mais aussi des coins qui apportent, on va dire, une valeur ajoutée, qui apporte quelque chose au secteur d'activité dans lequel on est. Donc, c'était pour ça qu'on ne pouvait pas aller lister aux grands dames de nos supporters, aux grands dames des personnes qui nous suivent depuis quelques années, ce coin un peu partout. On voulait avoir cette politique, on va dire, de père de famille, c'est-à-dire d'avoir un coin sur un exchange dédié à la typologie de coin qu'on veut proposer, puisque notre coin a vocation à être un utility coin. Donc, il nous fallait cet exchange. On a aussi un flash converter qui sera la porte d'entrée à l'exchange, qui permettra aux gens d'échanger exactement ce qu'ils veulent aux ETG, Bitcoin, Ethereum, etc., en cryptocurrency ou en fiat currency directement, sans devoir passer le process du KYC, anti-money laundering, etc., qu'on propose sur le flash exchanger. Si vous voulez, ça sera un moyen beaucoup plus rapide pour les personnes de pouvoir échanger qui ont juste des besoins d'échange, pour pouvoir aller ensuite faire vaquer à leur occupation, ou même après, dès qu'ils auront accédé au service, eh bien, vous pourrez peut-être devenir des clients flash exchangers et accéder, on va dire, à la grande, grande, grande multitude de services et de produits qu'on va proposer avec le flash exchanger. Nous avons aussi le flash wallet, qui est un outil sur lequel on a travaillé, qui est un des premiers outils qui a été prêt par le flash group. C'est un wallet qui vous permet de pouvoir, eh bien, avoir tous vos comptes à un endroit, il permet de pouvoir avoir toutes les crypto-curanties que vous avez, vous permet de pouvoir échanger, envoyer, recevoir, non seulement pour les personnes physiques, mais aussi pour les personnes morales, puisque les sociétés et les compagnies pourront utiliser ce flash wallet pour pouvoir accepter de l'argent en crypto-currency et pouvoir ensuite, eh bien, permettre, eh bien, aux gens de pouvoir récupérer ces crypto-currency en fiat currency pour faire leurs déclarations fiscales et autres. Donc, c'est vraiment une technique pour pouvoir avoir le maximum de marchands qui acceptent ce moyen de paiement et pouvoir, on va dire, leur faciliter la vie en acceptant la crypto-monnaie et de ne pas devoir réfléchir à comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir, eh bien, les ressortir en euros, en dollars ou en dirhams, peu importe la monnaie dans laquelle vous êtes dans le pays dans lequel vous vous situez. D'accord ? Nous avons aussi la Rosity Card. Qu'est-ce que c'est que la Rosity Card ? Eh bien, la Rosity Card, c'est une carte qui vous permet de pouvoir, eh bien, dépenser vos crypto-currency, puisque vous pouvez les stocker dans cette carte. Cette carte vous permet également de pouvoir tokeniser les cartes bancaires que vous avez et vous pouvez vous en servir comme ID, comme certaines personnes l'utilisant comme pass pour entrer, pour passer des portes. Donc, c'est une Smart Card. Ce n'est pas ce qu'on appelle une carte bancaire, c'est une Smart Card. Elle a une puce aussi, donc elle est EMV Certified, c'est-à-dire qu'elle marche sur le réseau Visa et MasterCard. Donc, cette carte, ça vous permet de pouvoir être, entre guillemets, d'être en mode light, on va dire, dans votre poche, puisqu'elle vous permet de pouvoir tokeniser toutes les cartes que vous avez. Vous n'avez plus besoin d'avoir une clé Ledger, Call Storage pour pouvoir garder vos crypto-currency. Vous avez une carte qui fait tout cela, dans laquelle vous pouvez stocker vos crypto-currency et l'authentification, elle se fait par la biométrie. Donc, c'est vraiment une carte qui fait tout. Et c'est une carte tout-en-un. Et le slogan de la carte, c'est une carte pour toutes les contrôler. Bien évidemment, ceci n'est pas une carte bancaire, ceci n'est pas juste un prototype, c'est une carte qui est fonctionnelle et les précommandes ont déjà démarré et les premières livraisons interviendront à partir du Q4 2021, entre Q4 2021 et Q1 2022. Donc ça, c'est un des produits phares du Flash Group qui permet aux gens de pouvoir dépenser de la crypto-monnaie sans connaître forcément la technologie derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et nous nous sommes convaincus à Flash Group que c'est la meilleure façon de pouvoir faire pour pouvoir atteindre un grand nombre de personnes, un grand nombre d'utilisateurs au niveau de tout ce qui est blockchain et au niveau de notre infrastructure OZITI, propulsée par la blockchain OZITI. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un cheval de troie pour le Flash Group et on va amener énormément de personnes à utiliser notre solution via la carte puisqu'ils peuvent l'utiliser comme simple carte bancaire. Ils peuvent l'utiliser aussi comme juste call de storage. D'accord ? L'un des autres produits qu'on propose avec le Flash Group, c'est le Flash Crypto Station que vous pouvez voir derrière moi. Alors, c'est un terminal, ce n'est pas juste un ATM, c'est un terminal de paiement de crypto-monnaie. Et ce terminal, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Eh bien, il permet d'utiliser ce qu'on appelle les services remittance. Vous arrivez devant, vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger ou en recevoir. Il vous permet aussi de pouvoir, eh bien, commander encore une fois, si vous n'avez pas de carte OZITI card, vous allez pouvoir les commander à travers cet ATM. Vous rentrez vos identifiants, vous vous connectez en deux minutes, vous créez votre compte, vous êtes vérifié par de la biométrie et votre carte sort de la machine directement, elle est imprimée de la machine. Cet automate permet, pour nous, c'est un moyen de pouvoir avoir ce qu'on appelle l'inclusion financière, puisque le slogan de Flash, c'est inclusion financière et au-delà. Donc, notre idée, c'est d'amener la banque là où sont les gens, parce que pas tout le monde a accès aux services financiers classiques, puisque non pas, c'est pas tout le monde qui a une adresse physique, c'est pas tout le monde qui a un emploi, donc c'est assez compliqué d'accéder à ce qu'on appelle la finance centralisée. Et on va dire que la blockchain et la finance décentralisée, eh bien, c'est un moyen pour nous de pouvoir amener cette inclusion financière partout dans le monde et en utilisant notamment notre Flash Crypto Station qui va être déployée par notre network de marketing direct avec la compagnie appelée Allureil. D'accord ? Donc, vous voyez, le Flash Group, c'est tout cela. C'est aussi des services supplémentaires qui vont arriver avec du trading. Bien évidemment, on veut vraiment combler tout le spectre de ce qu'on appelle la finance, des petits aux plus grands, des particuliers aux professionnels. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vous commencez à comprendre ce que Flash Group veut faire et où est-ce que Flash Group veut aller. Et sachez qu'on sera là pour répondre à vos questions et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine présentation ou alors lors d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup. C'était Serge Maurice-Lobreau, fondateur et directeur de Flash Group. Merci à vous.